Bonjour à tous, ici Elliot Dépannage Informatique et aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés sur l'iPhone 4, donc l'iOS 5 donc je vais vous présenter ça tout de suite alors déjà sur le lock screen on va avoir possibilité dès qu'on fait un double clic sur le home button 1, 2 de prendre une photo rapidement alors hop, on clique et ça nous redirige directement vers l'appareil photo donc ça c'était pour le lock screen ensuite dès qu'on est sur le home screen on va aller par exemple dans photos on va aller voir les photos alors j'ai pris plein de photos pour le test on va prendre une photo au hasard voilà, ensuite on va avoir plusieurs choix donc soit d'envoi ou de modification alors envoyer par un courrier envoyer par SMS ou iMessage alors iMessage pardon je le rappelle c'est le nouveau moyen de communication par Apple, donc toutes les personnes qui ont l'iOS 5 et ils peuvent s'envoyer des messages gratuitement entre iPhone, iPod Touch et iPad ensuite assigner un contact jusqu'à la normale utiliser en fond d'écran normal et tweeter tweeter c'est directement envoyer sur Twitter puisque Twitter est intégré dans l'iOS 5 alors on va marquer test test 2 parce que j'ai déjà fait un 2 voilà on va faire envoyer et vous allez entendre un petit bruit normalement et voilà c'est qu'elle est postée sur Twitter directement ensuite on va pouvoir avoir d'autres options encore on va pouvoir faire imprimer bon ça c'était encore avant ensuite si on fait modifier en haut à droite on fait modifier voilà là on va pouvoir modifier recadrer nos photos ça c'est vraiment pas mal ce qu'Apple a mis au point alors on va avoir la petite flèche sur le côté ça va être pour tourner pour tourner la photo ensuite on va avoir l'effet des yeux rouges il me semble c'est ça voilà maintenant c'est une amélioration de la photo ensuite on va avoir les yeux rouges c'est ici là bon il n'y a pas de tête donc je ne vais pas pouvoir le faire mais s'il y avait des yeux rouges hop on clique voilà aucun oeil rouge détecté voilà donc ça c'était c'était pour ça ensuite donc vous allez voir donc dans modification il y en a plein recadrer on va pouvoir recadrer bon il y a plein d'options je ne vais pas toutes les expliquer sinon la vidéo elle va durer vachement longtemps ensuite qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme option je reviens en arrière voilà dès qu'on va sélectionner donc plusieurs photos on va sélectionner celle-là et celle-là on va voir envoyer copier aussi ou ajouter à ajouter à ajouter un nouvel album donc on va créer un album avec ces deux photos on va mettre test enregistrer et hop on va voir directement à côté de pellicule test avec ces deux photos donc ça c'est pas mal aussi donc ensuite on va passer à une application suivante alors je tourne un peu moi parce que je commence à avoir des fourmis dans le bras à force de rester comme ça voilà alors ensuite dans l'appareil photo donc automatique donc pour le flash jusqu'à là c'est normal on va avoir des options alors dès qu'on clique sur option c'est grille de composition alors voilà donc on va avoir des grilles pour bien cadrer on va avoir aussi l'hdr ils l'ont enlevé avec les options et voilà sinon dans l'appareil photo c'est tout pour l'instant ensuite dans le caméra on a toujours les mêmes options qu'avant voilà ça c'était pour l'appareil photo ensuite le plan alors il y a quelque chose que j'ai pas trop compris c'est dès qu'on fait ça il y a marqué masquer les circulations ou afficher la circulation bon ça j'ai pas trop compris à mon avis c'est pas les voitures qui roulent parce que sinon ce serait plus on verrait tout bon ce serait à mon avis c'est pas ça ensuite on va avoir la météo ça c'est intéressant donc par exemple aujourd'hui je vais me mettre à Paris tiens on est dimanche aujourd'hui on va pouvoir avoir donc la température comme avant mais à toutes les heures donc par exemple on prend dimanche hop on le fait glisser on va avoir 17h il fait 16 degrés 18h etc voilà ça c'est pour la météo ensuite les notes rien de bien spécial non plus l'utilitaire ici rien de spécial non plus ils ont rien changé le game center moi j'y vais pas trop franchement j'ai un compte mais bon voilà je sais pas il paraît qu'ils ont rajouté quelques options bon j'ai pas bien compris franchement ensuite on va aller dans les réglages c'est là que il y a plein d'options en plus alors donc il va avoir iTunes iTunes ça sert à sauvegarder directement son appareil en ligne donc sur les serveurs de Apple alors voilà alors ensuite on va descendre on va voir toujours pareil mail Twitter donc Twitter est intégré bien sûr donc installé vous pourrez directement configurer votre compte depuis les réglages voilà jouter des contacts etc téléphone rien de spécial message ensuite iMessage est activé donc les iMessage peuvent être envoyés entre iPhone iPad et iPad Touch comme je vous l'ai dit précédemment donc envoyer des SMS bon après c'est c'est les réglages tout à fait comme avant attendez je vais lui mettre la lumière parce qu'on a du mal à voir un peu il semble voilà ça va peut-être être un peu mieux ensuite musique c'est toujours pareil rien de bien spécial en plus on la partage à domicile comme avant vidéo non plus et après bon c'est mes applications ensuite on va rentrer dans le général donc on va voir mise à jour du logiciel ça veut dire que on va plus avoir à brancher donc son iPhone ou iPod Touch ou iPad à son ordinateur pour faire les mises à jour on va directement le faire depuis son iDevice alors voilà iOS 5 donc aucune mise à jour utilisation non plus synchronisation Wifi donc on va pouvoir synchroniser son appareil en Wifi directement sur son iTunes donc de PC ou Mac ensuite recherche Spotlight toujours pareil ensuite c'est dans accessibilité que ça va se jouer aussi alors on va voir le VoiceOver toujours pareil on va descendre un peu on va descendre un peu on va voir vibreur par se personnaliser alors pour l'activer je vais vous montrer c'est quoi après c'est pour voir dès que quelqu'un va vous appeler donc par exemple un contact défini et bien il va avoir par exemple une vibration que vous aurez choisi auparavant voilà Flash LED ça j'ai pas trop compris non plus à mon avis ça doit être le flash qui s'agite voilà pour l'instant ça c'est tout et voilà pour les réglages voilà clavier rien de bien spécial non plus ah si il va voir les raccourcis ah une notification donc il va voir les raccourcis bien sûr alors raccourcis clavier c'est par exemple vous marquer pk en langage de jeune en gros ça veut dire pourquoi et bah vous allez pouvoir marquer pourquoi donc ça va vous écrire pk et ça va vous ça va vous mettre la suggestion pourquoi donc si vous pourrez écrire des textes beaucoup plus rapidement voilà alors jusque là c'est tout ensuite donc voilà je sais pas si vous l'avez bien remarqué mais il n'y a plus d'iPod c'est donc ils l'ont séparé en deux musique et vidéo comme sur l'iPod Touch donc voilà sinon pour ça rien de spécial non plus les mails rien de spécial qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre ah oui bien sûr le temps attendu le centre de notification dès que vous tenez la barre comme ça voilà vous allez avoir toutes les notifications donc je vais les supprimer celle-là voilà donc à ce moment-là comme vous l'avez vu j'ai eu des notifications par dans Facebook et justement elles sont affichées là c'est pour ça qu'il est appelé le centre de notification donc tous les messages que vous allez recevoir les mails etc la météo la bourse tout va être affiché là donc c'est pas mal vous êtes dans un jeu vous recevez quelque chose vous n'êtes pas obligé de quitter le jeu ou de quitter votre application pour aller le voir vous faites direct hop un slide comme ça et vous regardez ça c'est plutôt pas mal du tout ensuite qu'est-ce qu'on va voir ah oui le kiosque alors vous demandez comment j'ai pu le mettre dans dans une dans un dossier le kiosque alors je vais vous l'expliquer c'est tout simple et rapidement donc Apple ils ont il y avait une petite faille normalement on ne peut pas le mettre dans un dossier et là donc on va pouvoir le mettre c'est des petits trucs qu'ils ont oublié de rectifier en gros voilà alors ça va être tout simple on va glisser une application rapidement et hop on va la glisser rapidement alors là je l'ai raté par exemple il faut faire super rapide alors et voilà comme vous l'avez vu donc le kiosque se met comme ça et on ne sait pas pourquoi et dès que et dès qu'on appuie sur le kiosque qui est dedans on se demande pourquoi ça fait un respring alors ça c'est une petite faille qu'ils ont oublié de combler il y en a quelques petites comme ça mais bon à mon avis ils vont le rectifier donc pour les prochaines mises à jour alors ensuite on va avoir le rappel alors rappel donc c'est tout simplement des rappels par exemple j'ai rendez-vous chez le dentiste donc il va nous le rappeler par une sonnerie ou quelque chose d'autre voilà accompli ou désaccompli c'est simple voilà alors ensuite dans les réglages j'ai oublié de vous le montrer il y a tout ce qui est notification alors manuellement voilà et vous allez pouvoir choisir le mode de notification par exemple de je vais vous faire un test après donc pour les messages alors on peut l'afficher dans son notification ensuite on va choisir par exemple une alerte voilà pastille sur icône d'Apple Store voilà d'application pardon ensuite afficher un aperçu et sur l'écran verrouillé donc c'est l'écran verrouillé afficher une notification alors je vais vous faire un exemple hop je vais dans les messages je vais créer un nouveau message je vais le mettre à moi donc Elliot voilà ensuite je vais le mettre n'importe quoi voilà je vais faire envoyer hop et je vais verrouiller et voilà un nouveau message donc de Elliot et ensuite vous allez pouvoir donc afficher le message hop vous voyez la petite icône message hop vous allez pouvoir le faire glisser ça va vous amener directement donc sur le message alors il y a des petits trucs qu'ils ont envie de faire Apple c'est voilà je vais envoyer un autre message pour vous montrer hop voilà il nous met répondre donc si on répond ça va nous amener directement dans l'application et là aussi répondre donc il y a deux répandres donc normalement ils auraient dû faire déverrouiller pour accéder directement au lock screen au home screen pardon donc c'est un petit truc qui vont sûrement rétablir dans la prochaine mise à jour voilà ensuite dès que vous allez écrire un texte par exemple disons voilà là je vais écrire iPhone voilà iPhone ensuite je vais le sélectionner donc je vais rester appuyé hop comme d'app sélectionner ensuite on va avoir un nouveau petit petit onglet définition alors hop on clique sur définition et ça va nous amener dans une définition dictionnaire iPhone téléphone portable développé par Apple etc voilà donc voilà sinon rien de bien spécial il me semble laissez moi réfléchir il est beaucoup plus rapide bien sûr les hackers ont fait les tests il est beaucoup plus rapide que l'iOS 4 pour s'allumer pour s'éteindre pour faire autre chose par exemple allez hop je vais vous montrer si vous me laissez deux petites secondes voilà je vais chercher mon iPod Touch 2G voilà c'est juste pour vous faire un petit démo voilà il n'y a pas le multitâche c'est vrai dessus hop il faut les mettre au même point on va fermer toutes les applications du multitâche il y en a beaucoup allez voilà on va les éteindre et on va voir ça tout de suite alors voilà et voilà donc il n'a même pas commencé voilà donc bon je ne m'attendais pas trop à ça parce que j'avais déjà fait le test et bien sûr juste au moment où je fais la vidéo et bien ça ne marche pas normalement ça aurait été l'iPhone 4 qui s'éteint le premier tout simplement alors que là c'est l'iPod c'est l'iPod Touch 2G donc ça ne marche toujours pas comme je veux dans les vidéos c'est très fort ça alors c'est la fin de la vidéo donc je ne vous ai pas présenté toutes les nouveautés parce que je ne connais pas toutes et donc voilà donc c'est la fin de la vidéo vous pouvez visiter mon site internet Eliott dépannage informatique directement accessible depuis Google et vous abonner à mon Twitter à mon Facebook et à mon Youtube merci merci – Sous-titrage FR 2021